Il paraît que quand on ne sait pas où on va, il suffit de regarder d'où on vient. Alors moi pourtant je savais où j'allais, mais j'ai quand même regardé d'où je venais. Et parce que je me suis penchée sur mes racines, j'ai eu envie de raconter des histoires d'arbres. Et quand enfin ils ont compris ce qui se passait, et qu'ils ont mieux regardé leurs deux invités, et qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire, ils se sont confondus en excuses. Bocis, tout doucement, se transformait en un tilleul bruissant, et Philemon se transformait en un chêne fort et puissant, dont le tronc était commun aux deux essences. Orphée, c'est le premier musicien, c'est notre exemple, parce qu'il pouvait faire pleurer les rochers, et il pouvait faire tout tranquille les bêtes sauvages par son chant, son art de musique. Musique Vous les entendez ? C'est les chevaux, c'est les sabots des chevaux qui tirent la roulotte, qui glissent sur les chemins des pistes du vent. Elle avait les yeux verts et ses cheveux étaient des feuilles. Et la femme a dit, n'aie pas peur, Zara. Je suis Matouya, l'esprit du être. Ah ! Qu'est-ce que tu me dis, moucheron ? Tu veux quoi la main de ma fille ? Mais ne sais-tu donc pas que... C'est pas le seul à vouloir la main de ma fille. Ne sais-tu donc pas qu'ils sont nombreux à lui courir autour à ma fille ? Ne sais-tu donc pas que ma fille, elle n'appartient à personne ? Hola, vous autres ! a-t-il crié à l'adresse de ses fils. Creusez un trou au pied du vieux être. Jetez cet homme à l'intérieur. Refermez le trou avec une grosse pierre. Qu'il croupisse là pendant trois jours et trois nuits. Puis elle a rendu le coffret à Bacchano. Et elle lui a dit, avec la première mèche de cheveux, eh bien, tu vas l'accrocher sur le petit coffret. Tend-la bien, comme ceci. Matouya a dit à Bacchano, Frotte, frotte les mèches de cheveux. Fais courir le bâton sur le coffret. Frotte, frotte ! Alors, alors, tu l'auras, ta loulou, là ! Allez, allez, Bacchano ! Allez ! Joue ! C'est quand même trop bête. Il faudrait que je prenne de la hauteur. Parce que si je prenais de la hauteur, je pourrais regarder les mouvements des troupes ennemies. Où prendre et comment prendre de la hauteur ? En grimpant dans un arbre ! Alors ? Un pic ! Ah ! Un cap ! Un pic ! Un roc ! Que dis-je un cap ? Voilà, c'est dans ce sens-là. Que dis-je un cap ? C'était pas... Non, c'était un bras. Il avait un nez long comme un bras. Mais attention, mes petits, hein ! C'est un secret. Personne ne doit parler. Personne ne doit répéter. Personne ne doit savoir. C'est simple. Celui qui causera en statue de pierre se changera. Daniel est bientôt tombé, tout allait être fichu et... Puis dans un petit coin du Morvan, dans un petit coin qu'on appelle l'Antilly, il a trouvé au milieu des arbres un orangé. Un seul et unique orangé. Encore une fois, l'histoire n'en dit pas plus. Vous chercherez tout à l'heure. Peut-être que vous le trouverez. Sous-titrage Société Radio-Canada